Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du 20 octobre 2022 à 17h. On est à la salle Lavois-Saint-Laurent de l'Hôtel de Ville. Je vais comme suit avec la lecture de l'ordre du jour. C'est une séance extraordinaire spécifiquement pour un point qui est sur la modification d'un règlement d'emprunt pour le dossier du Centre Léopold-le-Claire, notre aréna. On a toujours un canevas de base lors du jour. Vous allez voir, il y a plusieurs points qui reviennent, qui seront vides, mais l'essentiel, c'est le point 5. Alors, on a le point 1, lecture à l'acceptation de l'ordre du jour. En 2, période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal, on n'en a pas. 4, dossier de la mairie, c'est vide. 5, dossier de la Direction générale et de la greffe, celui qui nous intéresse. 5.1, règlement d'emprunt 2022-473, modifiant le règlement 2022-470 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt pour un montant additionnel de 1,481,148, adoption du règlement. 6, dossier de la trésorerie. 7, dossier de l'urbanisme. 8, développement économique et tourisme. 9, loisirs, culture, vie communautaire. 10, travaux publics. 11, sécurité publique. 12, prochaines séances. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15 périodes de commentaire avec de questions et 16 levées de la séance. Quelqu'un me propose l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Esteban Figaro. Merci. Donc, je vais aller directement au point 5. Pour les autres, il n'y avait pas d'élément ce soir. On a ce seul point-là. Essentiellement, ce qu'on veut faire ce soir, c'est faire une modification de notre règlement 2022-470, qui est un règlement d'emprunt pour notre projet de réfection d'ARENA. Avant d'adopter la résolution, je vais quand même résumer rapidement, mais je pense que c'est important de résumer un peu les dernières étapes, en fait, depuis la genèse de ce projet-là jusqu'à aujourd'hui, ce qui nous amène à adopter ce projet, ce règlement-là. Essentiellement, notre aréna est fréquenté. On a l'aréna, la deuxième aréna la plus utilisée de la Gaspésie. On a beaucoup d'utilisateurs, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais notre aréna a été construite en 1976, si je ne m'abuse. Donc, c'est une aréna qui a tout près de 50 ans et qui avait besoin de travaux majeurs, principalement au niveau de l'isolation du bâtiment, parce qu'on a un bâtiment qui n'est pas isolé, qui est très sollicité en été quand on démarre les compresseurs. Ça amène de la condensation parce qu'il y a beaucoup d'humidité dans le bâtiment. C'est dur à réfrigérer. Et donc, on souhaitait isoler le bâtiment pour le faire passer les prochaines années, en fait, pour le mettre à niveau pour les 30 prochaines années. On veut refaire le système de réfrigération, l'électricité de base, la plomberie. On en profitait aussi pour ce qu'on souhaitait, c'est refaire les salles de bain, les douches, chambres des joueurs et le rendre accessible pour les personnes de la mobilité réduite. Et il est arrivé un programme d'aide financière, le PAFIR, avec le ministère d'Éducation, des loisirs et des sports. Et pour déposer au PAFIR, on a fait faire des études d'avant-projet. C'est des plans qui sont avancés à environ 70 %, si je m'abuse, qui définissent un peu le projet avec des grandes lignes puis un budget projeté. Ça a été déposé il y a un petit peu plus de deux ans dans un contexte qui est différent. À cette époque-là, avec les informations qu'on avait et avec des plans à 70 %, on avait un projet qui était estimé à 3 millions de dollars. Ce qu'on a déposé au ministère, notre financement a été accepté. C'est un financement à 66 % pour un programme généreux. 66 % a été financé, 33 % le tiers par le gouvernement du Canada, le tiers par le gouvernement du Québec et le dernier tiers par la ville. Ça représente une subvention de 1,918,047 $ qu'on a reçue, qui a été confirmée. Et on a aussi attaché un financement de 100 000 $ de Desjardins, ce qui amène la contribution de la ville à plus ou moins 1 million pour arrondir. Alors, on est parti avec un projet global de 3 millions qui a été déposé et accepté. En fait, entre le dépôt et l'acceptation, déjà il s'est passé plusieurs mois. Lorsqu'on a eu la confirmation du financement de ce projet-là, on a tout de suite mandaté nos architectes et nos ingénieurs pour faire passer les plans de 70 % à 100 %. Et là, plus ils ont avancé dans l'élaboration des plans, plus on a découvert des choses, on raffine le projet. Donc, ça a fait augmenter les coûts et des éléments qui se sont rajoutés. En cours de route aussi, le conseil, ce qu'on avait décidé de faire, c'est d'ajouter l'aménagement du stationnement, ce qui n'était pas prévu initialement. Puis, on a aussi bonifié le projet initial. Le projet initial, ce qu'on voulait avoir, c'était une rampe à l'extérieur pour que les personnes à mobilité réduite puissent accéder à la mézanine, la partie du haut de l'aréna qui est isolée, qui est chauffée, par l'extérieur. En cours de route, on a demandé à nos architectes et ingénieurs de changer ce concept-là pour que l'accès pour les personnes à mobilité réduite se fassent à la hauteur des gradins, puis qu'ils puissent, une fois, à l'intérieur du bâtiment, soit monter vers la mézanine ou encore descendre au niveau de la glace avec un mont de personnes. Et on a fait faire des plans en conséquence. Ça impliquait de changer la disposition de la cafétéria ou de la cantine, revoir le bar. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de changements à l'intérieur du bâtiment qui ont été nécessaires avec cet ajout-là. Et on a présenté à la population, en avril, le concept un peu plus avancé. Ce qui nous a... Et là, on est arrivé maintenant, l'écho avait augmenté un peu, puis les plans se précisaient. Nos ingénieurs architectes estimaient l'écho du projet à 4,5 millions au lieu du 3 initial. On l'a présenté à la population et on a eu l'assentiment de la population, puis on a poursuivi notre travail après ça. Suite à ça, une fois que les plans ont évolué, on s'est retrouvé avec des dernières estimées il y a quelques mois qui étaient passées de 4,5 millions à 6,5 millions. Et là, ce que le conseil a décidé de faire à ce moment-là, c'est qu'on a dit qu'on allait revoir la totalité du projet pour revenir à un projet, pour en fait tout enlever ce qui était superflu, je pourrais dire. On ne fait plus les chambres des joueurs, on ne déplace plus la cantine pour vraiment ramener à la base du projet, c'est-à-dire isoler le bâtiment, remplacer le système de réfrigération, refaire les conduites d'eau, toute l'entrée d'eau, et refaire l'électricité. Puis ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est de revenir au concept initial pour les personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire pour avoir accès à la mésanine, en revoyant la mésanine, en faisant des salles de bain adaptées, évidemment. Et puis, au lieu d'utiliser une rampe pour accéder à la mésanine extérieure, en revoyant le bois, ce qu'on a décidé de faire, c'est de mettre un mont de personnes, mais à l'extérieur, pour pouvoir surlever les personnes à mobilité réduite, les amener au niveau de la mésanine. Et ce qu'on avait donné comme mandat à nos architectes à ce moment-là, c'est de revenir dans un coût de projet estimé à 5 millions. Donc, je rappelle, on est parti d'un projet de 3 millions, avec l'augmentation des coûts, avec la pandémie, on sait ce que c'est. Ça a monté à 4,5, en raffinant aussi. Et là, on a fait des ajouts, ce qui a fait monter le projet à 6,5 millions. On a demandé à nos ingénieurs architectes de le ramener à 5. Ils ont coupé dans plusieurs éléments. Et là, on arrive avec un estimé des coûts de projet à 5 millions. Avec ce montant-là, nous, on est parti, le conseil est parti en appel d'offres. On a décidé d'ouvrir, en fait, pour aller en appel d'offres, il fallait avoir un règlement d'enfants. On a lancé un projet de règlement d'emprunt. C'est un projet de 5 millions 46 652 qu'on avait adopté le 6 juillet dernier. Une fois que le projet de règlement d'emprunt a été accepté, on est allé à un appel d'offres. On a reçu les soumissions. Et on a reçu deux soumissionnaires, en fait, le plus bas soumissionnaire conforme construction LFG, au montant de 5 millions 646 109 $. Ce qui est important de noter, c'est que ce montant-là de 5 millions 646 000 $, c'est le montant qui est demandé par l'entrepreneur qui va faire les travaux. Mais il y a des frais qui s'ajoutent à ça. Pour ajouter des frais de contingence, c'est des imprévus sur le chantier. Pour ajouter aussi des honoraires, des frais d'ingénieur, des frais d'architecte et des frais de financement temporaire pendant la durée des travaux. On doit avoir des intérêts comme une marge de crédit pendant la durée des travaux. Donc, si on se ramène au premier projet de règlement d'emprunt de 5 millions 46 000 $, pour ce projet d'emprunt-là, on avait prévu un coût des travaux à l'entrepreneur de 4 millions plus des frais de contingence de 624 000 $, des honoraires d'architecte et d'ingénieur de 200 000 $ et des frais de financement de 62 000 $, ce qui totalisait 5 millions 46 000 $. Maintenant, en ouvrant les soumissions, on s'est rendu compte que le coût des travaux ne serait pas de 4 160 000 $ comme estimé par les professionnels, mais 5 646 000 $. Pour toujours ajouter des contingences, on a prévu 451 000 $ de contingence. Les honoraires d'architecture et d'ingénierie, maintenant, on les estime à 300 000 $. Il y a aussi de la surveillance de chantier là-dedans. Et les frais de financement, le projet étant plus élevé, le taux d'intérêt augmente. On a prévu 130 000 $ de frais de financement. C'est ce qui nous amène à un coût total de projet qu'on estime aujourd'hui à 6 527 800 $, une augmentation de presque 1,5 million. L'augmentation est quand même majeure, mais c'est des montants qui peuvent bouger selon l'évolution du chantier. Les contingences peuvent être appelées à… C'est possible qu'on n'utilise pas le 451 000 $, la totalité de ce qui est prévu. Alors, c'est pour ça qu'on doit revenir aujourd'hui et faire une modification de notre règlement d'emprunt pour l'augmenter de 1,5 million essentiellement pour pouvoir réaliser ce projet-là. Il y a eu beaucoup de discussions, de conseils à savoir ce qu'on va de l'avant, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on continue. Puis finalement, après analyse, ce qu'on se rend compte, c'est que le prix est bon. Le deuxième soumissionnaire est à 1 million plus élevé. Ce qu'on pense que c'est, si on attend plus tard, on pourrait perdre notre subvention. C'est quand même 2 millions qu'on reçoit. Les coûts risquent fortement d'augmenter dans le futur aussi. Et on a une infrastructure qui, notre système de réfrigération, on ne sait jamais s'il est à bout d'âge, puis il risque d'arrêter un peu en tout temps. Et donc, on se devait de faire ces travaux-là. Le travail de limiter, de faire le minimum pour propulser l'aréna dans les 30 prochaines années, on l'a déjà fait avec les professionnels pour s'en ramener à l'essentiel. On a un aréna qui fait le travail, qui répond aux besoins de notre population. Et c'est pour ces raisons-là qu'on a décidé d'aller de l'avant, qu'on souhaite aller de l'avant ce soir, avec un règlement d'emprunt total de 6,5 millions, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et là-dessus, on va recevoir 2 millions en subvention du Venouant du Québec, du Venouant du Canada et de la Caisse des Jordans. Alors, l'objet de la réunion extraordinaire ce soir, c'est pour modifier le règlement 2022-470, celui de 5,046,652 pour l'augmenter, la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 1,481,148, ce qui le porte, je le répète, à un montant total de 6,527,800 $. Et nous, l'entrepreneur qui a déposé la soumission, la soumission est valide pour 90 jours. C'est pour cette raison-là qu'on souhaite procéder rapidement pour ne pas être obligé de retourner un appel d'offres et une nouvelle soumission et risquer de voir le prix augmenter encore. On veut s'assurer d'être en mesure d'octroyer le contrat à l'intérieur de ces 90 jours-là. Alors, voilà pour les explications, des motivations derrière notre volonté de poursuivre avec ce projet-là puis d'aller avec cette résolution de changement de règlement. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Proposé par M. Jean-Simon Landry. Merci. On peut passer maintenant à la toute fin, à la levée de la séance. Quelqu'un propose la levée de la séance? Proposé par M. Turcotte. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.